Générique C'est l'heure de la chronique et Hervé Moukoury est déjà sur ce plateau. Hervé Moukoury, bonjour et bienvenue à vous. Merci Steve. Bon début de semaine. Merci, merci. Il faut le dire, le week-end a été très très chaud. Très chaud justement parce que vous étiez toujours, il faut le dire, dans les obsèques. Les obsèques, c'est pas évident toujours. On le sait. Il fallait se réveiller de bonheur et la pluie a bon abéri. Curieusement, j'arrive dans le secteur, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de pluie. Pourtant, le ciel s'était déjà couvert. On imaginait déjà une grande pluie ce matin. Malheureusement, ou alors heureusement, il n'a pas plu sur nous qui venait entrer tout le matin. Qu'est-ce que nous ne ferons pas pour les téléspectateurs ? Oh ben, nous sommes là pour ça, vous le savez. Tout de suite, vous nous dites d'ailleurs qu'après le Covid organique de Madagascar, qui refuse d'ailleurs d'être validé par l'Organisation Mondiale de la Santé, eh bien, notre traitement contre le Covid-19 est en vue. Il est de Mgr Samuel Clida du Cameroun. Alors que les regards demeurent braqués sur la grande île de Madagascar, d'où est produit un traitement à base de feuilles séchées d'Artemisia, qui joue parfaitement un rôle à la fois préventif et curatif, contre le Covid-19, ou alors la Covid-19, alors que cette solution traditionnelle suscite un véritable espoir. Chez les Africains, la Covid organique, découverte et produite à Madagascar, est controversée par certains pays, qui refusent d'ailleurs d'être également validés par l'Organisation Mondiale de la Santé Publique, OMS, qui a du mal à croire à l'efficacité de ce remède. Surtout du mal à s'imaginer que la solution au traitement du Covid-19 puisse venir du continent africain. Il faut le dire comme ça. Et pourtant, c'est possible. C'est même d'ailleurs le cas. Après le Burkina Faso et le Bénin, avec Avipirine, Madagascar, avec Covid organiques, le Cameroun sans tambour ni trompette possède aussi un traitement efficace contre la Covid-19. Il n'est pas encore une production industrielle, mais ce remède fait à base de plantes est actif. Il ne sort bien sûr de nulle part, puisqu'il est l'oeuvre et surtout le résultat de recherche de Mgr Samuel Cléda, archivèque de Douala qui apporte sa modeste, mais ô combien utile contribution à la lutte contre la Covid-19. Et ce prix-là est loin, il est très loin d'être un charlatan, ce genre d'imposteur qui exploite la crédulité des gens. C'est bonimenteur qui écume donc nos cités au quotidien et qui soigne pratiquement tout. Mgr Samuel Cléda est un grand homme spirituel, un peu une espèce en voie de disparition. Là, il faut le reconnaître. Ce que bon nombre de fidèles ignorent, c'est un herboriste. C'est un herboriste donc à la réputation établie. Un herboriste qui travaille en étroite collaboration avec des grands laboratoires dans le monde. Il faut le préciser. Son amour pour la santé par les plantes, elle y a sa vie de prêtre. Il a d'ailleurs publié un fascicule sur le sujet. Directeur au petit séminaire de Guider, c'est dans la région du Nord Cameroun, c'est dans l'archidiocèse de Garoua que Mgr Samuel Cléda devrait offrir des petits soins sanitaires aux enfants. Alors, le petit séminaire n'avait pas de moyens pour les conduire à l'hôpital. Le prélat que Samuel Cléda et son équipe, faute justement de liquidité, ont commencé à étudier les plantes en question et commencé à soigner les enfants à base des dix plantes. La routine s'étant installée, fidèle population faisait davantage confiance au prélat, dont il faisait partie au prélat, c'est-à-dire au prélat Mgr Samuel Cléda et son équipe. Donc, par la suite, Mgr Samuel Cléda va d'ailleurs constitué une bibliothèque sur les plantes. Au-delà du don, le fait de s'intéresser à la santé par les plantes a fini par lui donner le pouvoir des guérisons. C'est donc un homme de Dieu rompu dans les traitements efficaces par les plantes qui affirme haut et fort que grâce à ses remèdes, il n'est pas venu à guérir les patients. Dieu sait combien ils sont nombreux contre le coronavirus. Le prélat affirme d'ailleurs que face aux problèmes de coronavirus, il connaissait déjà les plantes selon les symptômes du coronavirus. Il a tout simplement mis sur pied toutes les recettes qu'il dispose. Il les a appliquées aux patients qui ont été tout simplement soignés. C'est le résultat d'une longue recherche qui donne une lueur d'espoir aux malades victimes du Covid-19. Alors, comment cela se passe concrètement ? Vous me posez la question. Si la personne est infectée, M. Cléda et son équipe lui administrent le produit. Et au bout de certains temps, si elle se porte bien, ils font nouveauté à ce pouvoir, si le virus est mort ou pas. Et de là donc naît la certitude de la guérison ou non. Toujours est-il que selon l'homme de Dieu, ceux qui prennent le produit se portent toujours bien. Et quand on connaît l'archivêque de Douala, reputé pour son esprit méthodique, rationnel, clair et surtout logique, bref, son esprit cartésien, on est en droit de croire que Mgr Samuel Cléda, qui appelle également les scientifiques et les chercheurs du continent, à unir leurs forces pour trouver un remède contre le Covid-19. Eh bien, Mgr Samuel Cléda ne vend pas tout simplement du vent. La preuve pour l'instant, les produits sont administrés, vous dites au quartier N'Diore, donc gratuitement. Gratuitement, en tout cas, c'est le cas depuis un bon bout de temps déjà, il faut le dire. On espère avoir d'ailleurs Mgr Cléda, peut-être demain, qui c'est, sur notre plate-là. Tout le monde sous forme d'interview. Tout le monde sous forme d'interview. Justement, pour l'avoir, ce n'est pas aussi facile que ça, on sait pertinemment qu'aujourd'hui. Il est très sollicité. Très sollicité, justement, pour en parler. Et c'est justement une bonne nouvelle également, qui nous vient du Cameroun. Bon, là, maintenant, même si l'OMS dit que ça ne marche pas, nous, on essaie de trouver nos solutions ici. Petit à petit, on va y arriver, sans doute. Non, vous êtes d'accord également avec toute l'équipe de N'Diore ce matin qui déclare que, bon, nous, on va boire ça ici, il n'y a pas de plaisir. Avec délectation, j'ai toujours coutume de le dire avec plaisir, un grand plaisir. On le prendrait avec plaisir parce qu'il faut toujours... Ce n'est pas tout ce qui vient d'ailleurs qui est forcément bon pour le continent africain. Nous avons nos pratiques ici, nous avons des plans, nous avons toute autre chose qui nous permettent de recouvrir très rapidement la santé. Et pourquoi hésiter lorsqu'on a des possibilités, les utiliser pour, n'est-ce pas, recouvrir justement cette santé. Il y a un ministre de la Santé de Madagascar qui a d'ailleurs déclaré, justement, au monde entier, entièrement et totalement, pour leur dire tout simplement que lorsque une voiture se gâte sur le continent africain, on ne les attend pas pour aller... Pour venir les dépanner. Dépanner les voitures ici, on les dépanne et puis après, elles marchent super bien. Et elles ont encore une durée de vie peut-être de 10-20 ans. 10-20 ans. D'ailleurs, vous voyez cette déclaration. Il faut d'ailleurs, il déclare d'ailleurs qu'il voudrait s'adresser à certains médias de l'Occident, vu, il faut le dire, les condescendances et surtout, il faut le dire comme ça, les ironies sur les réseaux sociaux, sur ce Covid organics. En tout cas, nous aurons le temps d'en débattre tout à l'heure. Merci en tout cas. Dommage que ce soit un ancien président de Madagascar qui, lui, s'oppose à ce traitement... De Covid organics ? Je crois que c'est Ravika. Il s'appelle Mac Ravalomanana. Voilà, Mac Ravalomanana. Donc, lui, également, il s'oppose... Dommage que ce soit le cas, mais nous, Africains, sommes fiers du résultat fait par... On est très fiers en tout cas du résultat de Madagascar, du résultat de Mgr Clédès, sans oublier bien sûr de la PVR. Nous en sommes très fiers et nous espérons tout simplement que d'autres pays africains vont justement emboîter le pas. Erwin Moukir, merci d'avoir été d'un autre ce matin. Merci de vous retrouver demain.